A l'occasion de la sortie cette semaine du film « Je ne suis pas un salaud » d'Emmanuel Finkiel, nous nous sommes intéressés à un couple de cinéma, Mélanie Thierry, Nicolas Duvauchel. Ils sont ici, mari et femme, dans l'histoire vraie d'un coupable idéal accusé à tort, mais ils avaient déjà tourné ensemble à plusieurs reprises. Portrait croisé de deux acteurs intenses par Alexandra Roux. Comment ça s'est passé chez le juge ? Pas grand chose à dire. Il faut arrêter le délire. Je ne t'ai rien fait, je le sais très bien. T'as vu le mec ? Non. Et alors ? T'as la haine, non ? Non. Je dis t'as la haine. Dans « Je ne suis pas un salaud » d'Emmanuel Finkiel, Nicolas Duvauchel est un jeune père paumé, accompagné d'une jeune femme aimante, qui peine à lui redonner l'envie de s'en sortir. Après comme des frères et pour une femme, c'est la troisième fois que le duo Nicolas Duvauchel et Mélanie Thierry se retrouvent. Et c'est Nicolas qui a choisi Mélanie pour ce film. « On s'est retrouvés dans des films d'époque, comme des bons vieux potes, comme des amants, et là ce coup-ci comme un jeune couple un peu en perdition. » « Moi je me sens très à l'aise avec Mélanie et je ne me sentais pas de faire le film avec quelqu'un d'autre. Quoi que je vous dis, c'est venu comme une évidence très vite, donc après on ne se pose pas la question. Moi je me sens bien, après c'est une histoire de feeling entre les acteurs. » « Moi, je le trouve toujours épatant. Parce que je trouve qu'il a comme ça une grâce et une impulsion et un truc de vif et félin que je trouve gracieux. » L'un est autodidacte, il a commencé chez Éric Zoncap du Claire Denis. L'autre a pris des cours de théâtre pour jouer devant la caméra de Tavernier ou de Téchiné. Deux parcours croisés, de leur première rencontre à leur expérience sur les planches, en passant par leur référence ou leur pas de côté. Nicolas Duvauchel et Mélanie Thierry, amicalement vôtre. « Allez, un, deux, quatre. » « Ça devait être forcément sur « Comme des frères ». » « Ouais, c'était « Comme des frères », c'était pas dans le bar. » « Je sais pas. » « Je crois que c'était ça, ouais. » « J'ai pas laissé un souvenir impéressable. » « Non, 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 c'était dans la voiture dans le sud. » « Ah oui ? » « Ah, d'accord, où tu faisais une petite apparition fantomatique. » « Ouais, c'était juste histoire de me donner, de mettre un peu un pied à l'étrier. » « And all that you say will be sent, back to you. » Quand Mélanie était inscrite au cours de Jean-Laurent Cochet, Nicolas se faisait repérer lors d'un casting sauvage en plein cours de boxe. « Pour le petit voleur, en fait, c'était pour faire la figuration au début, puis je décrochais le premier rôle après plusieurs essais. » « Donc oui, c'est comme ça que ça arrivait. » « Moi, je jouais avec mes armes, donc oui. » « Moi, mon corps, oui, je le connais parce que j'ai fait de la boxe, parce que j'ai fait pas mal de sport quand j'étais plus jeune. » « Je continuais à en faire, donc oui, c'est... » « Je joue avec ce que je connais, quoi. » « Comme j'ai jamais pris de cours et tout. » « Oui, un petit peu. » « Un petit peu de cours. » « C'était une période de ma vie où ça tombait à pic, quoi. » « T'as 20 ans, 22 ans. » « C'est le moment où tu te retrouves tous les matins à te coltiner un peu de la fontaine, un peu de Molière et tout ça. » « Ça fait du bien, quoi. » « Ça te forge, ça te permet d'avoir une rigueur, d'avoir une discipline. » « Et puis te dire que tu fais pas les choses tout le temps au hasard. » « Et puis que tu te cultives en plus. » « C'est pas non plus négligeable. » « Après, j'aurais adoré pouvoir être une tragédienne, mais je regrette que ce soit... » « Peut-être pas avoir ça tout à fait dans le sang, quoi. » « Par exemple, de verre, moi, c'est quelqu'un qui me... » « Que j'adore, quoi, cette folie, cette espèce de mec instable tout le temps dans ses rôles. » « Ouais, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, quoi. » « Que ce soit les Romy Schneider ou les Gina Rodland. » « Elles ont une puissance comme ça et en même temps, quelque chose à fleur de peau. » « Et puis parce qu'elles racontent plein de choses à travers leur regard et puis leur sensibilité. » « On n'est pas des acteurs de théâtre ? » « Non, on n'y est pas souvent. » « Hein ? » « J'en ai fait deux fois dans ma vie, moi. » « On en a fait quatre fois. » « Déjà avec le fait de projeter sa voix, qui est pas du tout intime comme le cinéma, quoi. » « C'est un autre exercice. » « Mais oui, d'avoir les réactions en live et tout, c'est vrai que c'est quelque chose de... » « Et puis t'es heureux sur scène avec tes partenaires aussi. » « De fort, ouais. » « T'es heureux avec la faniarde. » « Ouais, la faniarde. » « C'est vrai que c'était... Voilà. » « Quel bien me veux-tu, petit. » « Je te veux immortel. » « Le vieux juif blanc, j'étais heureuse parce que je rencontrais Amanda, qu'on a le même âge. » « Parce qu'en plus, elle me faisait confiance pour la première fois, qu'elle m'offrait un rôle. » « C'était la première fois qu'on m'en offrait un si beau. » « Mais non, c'était bien, il y avait des belles expériences. » « La dernière était un peu plus raide. » « Le Anna Christie, je ne sais pas si vous l'avez vu. » « Ouf. » « Là, c'était une belle rencontre avec le metteur en scène, mais... » « Mais là, le public était pas là, c'est pour le coup. » « C'est des choses qui arrivent, quoi. » « Je voudrais que tu trouves quelqu'un de bien. » « Voilà. » « Avec un bon boulot à terre et puis une petite maison à la campagne. » « Oui, une petite maison à la campagne. » « Ah bah, la petite maison à la campagne. » « Je reviens où tu la vois, tiens, la petite maison à la campagne. » « Tu m'as foutu en prison jusqu'à mes 16 ans. » « Ça m'a plu, gamine. » « Je trouvais ça super. » « Je me retrouvais à faire des photos avec des super photographes. » « Voyager à droite, à gauche, louper les codes. » « J'étais très contente. » « J'étais très contente. » « J'étais très contente. »